Dans moins de 30 secondes, dans le passage des planches, on va s'il passe au vélo, et apparemment, il passe à un moment, voilà, donc, il passe le plan à pied, donc, eh bien, le coureur de tête va accentuer, oui, l'accentue d'être en son avance, maintenant, pratiquement, plus de 50 mètres d'avance pour le leader, voilà, alors que derrière, eh bien, forcément, c'est toute la mode, et ça passe à pied, eh bien, on va faire le plan. C'est un peu plus dur, c'est un peu plus dur, c'est-à-dire, on passe à pied, on passe à pied, et c'est toute la vidéo, il y a un peu plus dur, l'homme de tête, il se passe à pied blanche, formidable, c'est là qu'il a construit, je dirais, sa future victoire, on peut dire comme ça, la future victoire, et toujours un écart conséquent, un écart qui s'est un peu réduit, 150 mètres, voilà, 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 il a le temps de calculer tout ce qu'il voit, c'est le concours, vous avis, dans la partie DS, maintenant, le leader, alors que pour les accessibles, eh bien, voilà, le passage des planches ici pour le fournisien poussé, il passe également, mais c'est des gestes beaucoup moins prestants que le leader de l'EFM, alors que le quatrième lui passe carrément à tout, voilà, il y a beaucoup de coups qu'il reste à parcourir dans quelques secondes, voilà, donc ici, le cavalier seul, du leader du challenge, et l'Union d'Europe, la bande à qui parler, Laurentin, le C, et là, en tête, actuellement, il est dans les S, il possède la ligne d'arrivée, la grand-dernier S, et nous le retrouverons sur la ligne d'arrivée. Avec la série DS, voilà, il est maintenant dans le virage, voilà, on va l'apercevoir, le voici dans la partie qui va l'amener sur la ligne de contrôle, reste deux tours, deux tours pour l'homme de tête, deux tours pour Paul Anchin de l'EFM, et là, deux tours, deux tours pour Paul Anchin, Anchin, voilà, l'écart qui reste pratiquement identique à tout à l'heure, voilà, écart inchangé, l'homme de tête qui est maintenant dans la montée de la Dame Anchin, tandis que le second est ici, sur la ligne, reste deux tours, deux tours pour le 132, le couveur de Barlin, le 132, Udo de Bocan, et là, eh bien, il n'y a pas de changement, on arrête, on arrête, le 145, tu arrêtes, c'est terminé pour le 145, voilà, terminé pour tout le monde, dès que vous passez la ligne, vous arrêtez, voilà, on attend maintenant la troisième place qui était tout à l'heure en la faveur de Tristan Poussé, le coureur de l'UV Fourmi, voilà, donc, le coureur...